Puisqu'il y aura une journée de repos demain, on vend les finales samedi et aujourd'hui on va avoir le plaisir de vous commenter ce match avec Paul Thouy qui nous vient de Nouvelle-Zélande et qui va commenter en anglais pour toutes les plateformes de l'OEC puisque je vous rappelle que ce tournoi est diffusé dans toutes les îles du Pacifique et donc grâce à Titan We Television et la Confédération Seine et de Football on peut faire profiter de ce tournoi un petit peu à tout le monde Tournoi où il y a quatre équipes engagées, vous allez le voir sur ce tableau puisque Tahiti pour l'instant en tête avec deux victoires Fidji a une victoire et une défaite, une défaite contre Salomon et Salomon, une victoire et une défaite, la défaite elle est contre Tahiti, c'était hier Salomon qui va jouer aujourd'hui face à Tonga et qui a de fortes chances de prendre la deuxième place et Tahiti qui jouera à 16h contre l'île de Fidji et donc les deux premiers de ce tableau joueront samedi en finale contre le match de la troisième place en sorte que vous apercevez le ballon, le ballon officiel de ce Beach Soccer Nations Cup de l'Océanie Voilà l'île de Salomon qui va affronter Tonga et qui on va dire a de fortes chances de s'imposer dans ce match puisque l'équipe de Tonga qui est venue en apprentissage a un écart important en termes de niveau et surtout un retard très conséquent L'équipe a pris deux fois une vingtaine de buts, 26 buts face à Tahiti, 21 buts face à Fidji et le tarif devrait être sensible en le même aujourd'hui face à Salomon donc ça va plus être une démonstration pour les Salomonets en tout cas ça s'annonce comme ça, à moins d'une surprise mais on n'y croit pas tellement puisque cette jeune équipe de Tonga est venue avec plusieurs joueurs de moins de 17 ans ils sont vraiment vraiment en mode apprentissage Voilà les drapeaux avec les équipes qui vont s'avancer dans un petit instant sur le sable mais le gros rendez-vous de la journée ça sera bien sûr dans deux heures avec le match entre Tahiti et Fidji Tahiti qui devra terminer le travail comme on dit et puis terminer première du groupe avec neuf points c'est l'objectif de Tevas et Véroni, de Rayman et Ali Funkui et tous leurs hommes pour se préparer dans les meilleures conditions pour Sainte-Di pour la finale la victoire d'hier 10 à 3 contre Salomon permet de se mettre en bonne position et puis surtout de marquer les esprits face à Salomon qu'ils retrouveront c'est vraiment on va dire le scénario qui s'annonce Tahiti, Salomon en finale demain à 16h donc cette répétition hier à la fois très sérieuse et très engagée a montré une équipe de Salomon dans le premier tiers-temps qui a bien tenu dans le deuxième tiers-temps qui a commencé à lâcher qui s'est écroulée dans le troisième tiers-temps face à la sérénité au sérieux et puis au niveau de classe mondiale je rappelle que l'équipe de Tahiti a terminé deux fois vie championne du monde de la discipline et à la dernière coup du monde en Russie a réalisé un exploit en battant le champion d'Europe des matchs de poule, l'Espagne et puis s'était incliné en quart de finale aux prolongations face au finaliste le Japon donc le niveau des Tiquitois qui semble d'après les différentes personnes avec qui on a pu discuter le chef de délégation Jean-François Martin le directeur technique de l'OSC Patrick Jacmet Angelo Trinzi l'ancien entraîneur des Tiquitois et l'entraîneur de la Suisse qui est là également en formation pour tous les pays ont vu le niveau des Tiquitois et d'après les différentes impressions et j'ai la même c'est que cette équipe des Tiquitois n'a jamais été aussi forte ça laisse présager en tout cas un bon tournoi on espère qu'ils vont pouvoir concrétiser leur statut de favori pour ce tournoi ça sera samedi à 16h il faudra avec humilité, avec respect faire le job et décrocher ce fameux ticket pour la Coupe du Monde qui se déroulera dans un peu plus de 5 mois au mois de février du côté de Dubai et faire une très belle préparation mais tout ça on n'y est pas encore avant ça il y a Tonga et Solman Island qui vont nous offrir un beau match sous nos yeux alors que les drapeaux sont en train d'arriver je vous laisse écouter la musique officielle de l'OFC et de la FIFA pour l'entrée des équipes et des drapeaux Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà pour cette entrée officielle et puis vous connaissez maintenant le protocole. Nous allons écouter les deux hymnes des deux nations en commençant par l'hymne de Salomon. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour le hymne national des îles Salomon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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